L'UNISEM Normandie représente les entreprises des industries extractives et productrices de matériaux. Celles-ci produisent divers matériaux de construction, comme les granulats, sable, gravier, les pierres de construction, ou encore le béton prêt à l'emploi, qui répondent aux besoins du bâtiment et des travaux publics. Les granulats sont de petits morceaux de roches, extraits des carrières terrestres et de gisements sur les fonds marins. En Normandie, leur production s'élève à environ 22 millions de tonnes par an. Une fois extraits, ils sont concassés et nettoyés, puis sont transportés vers les points de transformation, qui peuvent être des centrales à béton, ou des centrales d'enrobés, ou directement vers les chantiers du BTP de la région. En camion, la distance moyenne est de 33 kilomètres. En bateau, via la Seine, pour approvisionner le marché de la construction en Ile-de-France. Ou en train, pour certaines carrières en branché fer. Les granulats sont indispensables à la construction des maisons d'habitation, des immeubles, des usines, des écoles, des hôpitaux, mais aussi des routes. Les routes sont composées en moyenne de 90% de granulats. Qu'il s'agisse de petites routes de campagne ou d'autoroutes, trois couches de granulats sont mises en place sur une épaisseur variant de 20 à 70 centimètres. En Normandie, la production de granulats est équitablement répartie sur le territoire. À toutes les étapes du cycle de vie de ces matériaux, leur transport est crucial. Il doit être le plus court possible et utiliser les moyens les plus adaptés et les moins impactants pour l'environnement. Les granulats ne proviennent pas que des carrières. Ils peuvent être produits à partir de certains déchets de déconstruction du bâtiment et d'infrastructures diverses qui sont triés puis concassés. On parle alors de granulats recyclés. Ces opérations de recyclage se déroulent principalement sur des plateformes de recyclage ou sur des carrières et plus ponctuellement, directement sur les chantiers. Les granulats recyclés ainsi obtenus sont quasi exclusivement utilisés pour des usages routiers. Mais depuis peu, et si leur qualité le permet, ils peuvent aussi être utilisés dans la fabrication de nouveaux bétons. Et si on revenait sur nos carrières ? Les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Elles sont donc soumises à des réglementations très exigeantes pour pouvoir être exploitées. Tout au long de la vie de la carrière, un programme précis est établi entre l'exploitant, l'administration, les élus et les associations afin de prendre en compte les écosystèmes locaux. En fin d'activité, les carrières seront réaménagées pour restaurer, voire recréer, des espaces favorables à la biodiversité. Elles redeviendront des zones humides, des surfaces agricoles, des bases de loisirs. Lors de la déconstruction de bâtiments et d'infrastructures, les déchets qui en sont issus servent à produire de nouveaux granulats utilisés pour la construction dans une logique d'économie circulaire. Mais bien que l'utilisation de granulats recyclés augmente chaque année et que de nouveaux matériaux soient utilisés dans le BTP, les granulats naturels restent indispensables à la filière construction. La complémentarité des matériaux doit être mise en avant selon la logique du bon matériau au bon endroit pour le bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada